en fait déjà je voulais te remercier d'avoir accepté l'exercice qui se prête à toi maintenant parce que c'est pas des moindres non plus accepter d'être devant une caméra et de témoigner de tu disais 5 mois 5 mois et demi de formation ouais et bien déjà rien que ça c'est un bon témoignage en fait parce que je pense qu'il y a on a commencé en novembre de l'année dernière donc il y a quasiment un an en arrière mais même en me payant j'aurais pas fait ça je pense c'est déjà un bon point voilà la première fois que tu avais parlé je me souviens c'était même en avril en mars où tu nous avais proposé de faire des témoignages vidéos et je me souviens que je m'étais décomposée sur place j'avais disparu donc pour toi c'est justement c'est l'évolution que tu as vécu en un an il y a eu beaucoup plus que ce que j'attendais déjà peut-être pour expliquer le contexte dans lequel je suis arrivée à la formation donc au départ je faisais de la médecine la médecine chinoise de l'acupression principalement et en fait je recevais plein d'informations de tous les côtés mais que je savais absolument pas interpréter je savais pas quoi en faire et souvent je ressortais avec des gros mal de gorge de mes consultations parce que je savais pas quoi exprimer non plus et donc c'est dans ce contexte là que j'ai commencé la formation pour vraiment savoir utiliser ça pour pouvoir traduire tout ce que je recevais et que ça arrive plus dans tous les sens pour que ça puisse être un peu plus posé on va dire maîtriser et et donc bah là c'est complètement complètement satisfaisant en fait c'est venu assez rapidement avec les jeux que tu proposais du coup j'ai rapidement pu voir comment je fonctionnais en fait parce que j'avais à la fois des images et des et j'allais dire des sons pas des sons mais des mots ou des phrases ou des il y avait les deux en fait et en fait les deux vont ensemble finalement il n'y avait pas l'un sans l'autre pour moi en tout cas je sais pas ça doit pas être pour tout le monde pareil mais et du coup ça m'a permis d'apprivoiser ça déjà donc ça c'était ouais ça déjà c'est un gros point quand même ouais parce que du coup au départ t'avais donc t'avais des informations un peu dans tous les sens c'est ça t'étais fouillie un peu brouillon du coup et du coup il y avait des informations qui cristallisaient dans le corps voilà et maintenant comment quand quand tu fais des consultations tes consultations et tes séances comment ça se passe alors déjà je fais plus de médecine chinoise d'accord j'ai complètement j'ai complètement arrêté et et je suis vraiment du coup maintenant je travaille un peu comme tu vas ce que tu vas proposer ce soir je prends en faisant de la lecture des structures des gens les chakras et en retravaillant au niveau énergétique là-dessus et et donc je suis beaucoup plus alignée avec ça ça me plaît déjà nettement plus et donc sans la formation clairement j'aurais pas pu faire ça ou il m'aurait fallu je pense beaucoup plus de temps pour comprendre comment ça fonctionnait pour réussir à interpréter toutes ces images que j'avais qui avaient aucun sens pour moi et les mots derrière qui on n'avait pas forcément non plus enfin c'était ouais c'était vraiment non c'était vraiment le bazar donc ça m'a permis d'avoir des choses plus claires vraiment plus claires et du coup le fait d'être comment dire il y avait ça en partie et l'autre gros travail ça a été sur les peurs en fait parce que parce que c'était pas les peurs de ce que je de ce que je voyais ou de ce que j'entendais c'était la peur de finir en hôpital psychiatrique en fait clairement et ça ça fait pas si longtemps qu'elle est vraiment pas complètement partie mais mais que j'ai plus peur de m'afficher en clairvoyante ça doit faire peut-être je sais pas quelques semaines seulement ah ouais c'est méga récent c'est assez récent ouais 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 parce qu'au mois d'août c'était encore pas possible d'accord ça restait trop compliqué et du coup le fait d'avoir la formation toutes les semaines il y avait deux heures où je pouvais entre guillemets être moi sans sans jugement sans peur sans et c'était chouette pour moi c'était vraiment une bouffée d'oxygène en fait c'est deux heures par semaine quoi c'est vrai qu'il y a l'effet de groupe qui qui fait que tout le monde est dans le même bateau il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous là pour accepter comme tu dis qui on est et après il y a aussi cet effet il y a l'effet de groupe du coup et aussi le fait de voir les autres fonctionner en clairvoyance et bien ça permet à notre système de pas copier mais de dire ok chez lui c'est autorisé et donc en fait pourquoi pas moi et donc c'est un vrai requestionnement et un repositionnement de soi-même concernant est-ce que je m'autorise à libérer et à exprimer parce qu'en fait ce n'est que ça la clairvoyance oui et du coup le fait de s'autoriser petit à petit il y a encore plus de choses qui arrivent finalement et je sais qu'au départ je n'arrivais pas à m'en servir quand je voulais il y a des moments quand j'étais dans la formation ça allait tout seul mais le reste de la semaine c'était vraiment compliqué tandis que maintenant plus je m'autorise plus c'est beaucoup plus fluide et ça c'est chouette aussi c'est vraiment chouette il y a une autre chose qui m'a marquée c'est qu'en fait avec tous les participants tout le monde a des façons de fonctionner extrêmement différentes et des clairvoyances extrêmement différentes et ça ça a été ça a été ça a été vraiment chouette de voir ça parce que on ne s'en rend pas forcément compte autrement comme tu dis on est dans le groupe donc on voit chacun qui s'exprime à sa manière et c'est rigolo c'est vrai ça c'est pas toujours rigolo c'est rigolo c'est rigolo à voir parce qu'on voit les différences mais c'est vrai que pendant pendant les sessions il y a vraiment on est là aussi pour aller voir qui on est donc ce que j'appelle toutes nos structures inconscientes donc comment on fonctionne à un niveau profond et donc ça donne forcément lieu à des moments où il y a des remontées émotionnelles où c'est pas facile parce qu'on met de la lumière on met notre système en pleine clarté on met de la clarté dessus mais en même temps c'est ça aussi qui fait évoluer c'est vraiment le fait de visiter le puzzle qu'on est qui fait que petit à petit en fait la clairvoyance peut se poser parce que c'est pas juste un beau sens sur le thème de la clairvoyance que la clairvoyance se révèle parce que de mémoire on faisait les jeux on traitait de plein 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 de choses différentes en fait et oui et ça ça a été l'autre gros point dont je voulais parler c'est qu'effectivement moi au départ je venais quelque part entre guillemets juste pour ça et bon déjà très rapidement j'ai arrêté je faisais la session du jeudi matin donc très rapidement j'ai arrêté de prévoir des trucs le jeudi après-midi parce que je savais que c'était mort en fait j'étais mais blessivée et et ça a été pour me faire avancer durant ces derniers mois ça a été nettement plus efficace que n'importe quel soin énergétique ou autre que j'ai pu faire en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont bougé parce qu'effectivement pendant deux heures il y a plein de comment dire plein de miroirs différents qui vont qui vont voir ta structure et toi tu vas voir chez l'autre mais quand tu vas voir chez l'autre ça te renvoie aussi à toi-même de toute façon donc pendant deux heures c'est un travail énorme qui se fait quoi et du coup ça bouge quoi c'est vrai c'est vrai que même pour moi parce que je faisais aussi les exercices je m'intégrais au truc et c'était c'était vraiment assez assez poussif j'ai envie de dire mais il y avait vraiment un malin plaisir aussi derrière à voir mes évolutions et à voir tout le groupe bouger au fur et à mesure c'était vraiment chouette à voir du coup donc toi ta clairvoyance comment tu la définirais maintenant est-ce que tu serais capable aujourd'hui de de définir avec tes mots de quelle manière je la définirais et ben en fait déjà ce dont je me suis aperçu c'est que ça avait toujours été là finalement sauf que alors il y a toute une période de ma vie où je m'en servais mais j'avais pas conscience que c'était ça donc je pouvais pas vraiment m'en servir enfin c'était là mais je le savais pas j'en avais pas conscience une autre partie où j'ai complètement tout rejeté en bloc et puis où finalement c'est arrivé et j'avais plus le choix parce que ça me rendait comme je disais tout à l'heure ça me rendait un peu malade et et là aujourd'hui c'est comment dire libérateur je dirais ouais libérateur c'est le mot qui me vient parce que c'est c'est un mode de fonctionnement en fait c'est comme ça que que je suis et donc c'est chouette de pouvoir être soi juste ouais c'est juste ça c'est et du coup beaucoup plus de joie forcément plus fluide ouais je sais pas si je réponds vraiment à ta question en fait parce que je sais pas exactement ce que t'as dit non mais en même temps t'as bien exprimé les choses je te demandais est-ce que t'étais capable de dire comment tu fonctionnais en clairvoyance maintenant ah comment je fonctionne en clairvoyance ouais moi j'ai à la fois des images soit des mots soit des phrases et les deux se complètent en fait je peux pas si j'ai juste image ça peut vouloir tout et rien dire ça n'a aucun sens et si j'ai juste la phrase c'est pareil souvent il me faut vraiment les deux il y a les deux ensemble pour que ça ça prenne un sens en fait et ouais non je peux pas dissocier l'un de l'autre c'est vraiment c'est vraiment les deux en même temps qui viennent l'un vient éclairer l'autre donne du sens à l'autre et du coup une fois que toi tu commences à à exprimer ce que tu cette clairvoyance là tu sens des changements au niveau énergétique au niveau physique au niveau émotionnel etc ah oui oui clairement et en plus comment dire au départ j'avais beaucoup d'images et de beaucoup de mots c'était beaucoup sous forme de comment dire de symboles ou d'archétypes de il fallait quand même que je cherche la signification tandis que maintenant ça m'arrive souvent d'avoir des comme des petites histoires en fait j'ai l'image et l'histoire qui va avec mais j'ai plus à chercher la signification c'est vraiment c'est beaucoup plus clair plus instantané quoi ok et du coup et je sens que souvent alors soit ça répond à des à des problématiques du moment ou ouais je sens que ça vient bouger des choses pour moi ok ah c'est cool comme ça et du coup ça me permet aussi de rentrer en communication plus facilement avec ce qui m'entoure en termes de minéraux végétaux animaux enfin ouais c'est une autre forme de communication aussi donc d'accord ça c'est pas mal aussi ouais je pense qu'on a on a à peu près fait le tour parce qu'il n'y a pas non plus 36 millions de choses à dire par rapport par rapport à ton parcours durant ces du coup tu avais dit 5 mois et demi c'est ça ouais ouais c'est ça ouais ouais non vraiment que bah comme je te l'ai dit plusieurs fois mais je pense que je recommencerai avec plaisir pas forcément pour l'aspect clairvoyant ce qui était ma première chose pour laquelle je suis venue mais vraiment pour l'aspect pas tout le travail que ça fait par ailleurs qui est énorme mais vraiment énorme et puis ça se passe toujours sous forme de jeu donc c'est vraiment sympa il y a des fois où j'ai été surprise je crois dans les participants il y a Eric qui m'avait beaucoup surprise parce qu'il y a une forme de clairvoyance en tout cas chez moi c'est comme ça que ça marchait en fait c'était pas forcément des choses inconscientes ce qu'il voyait c'était des choses qui pour moi étaient vraiment cachées que moi je savais qu'elles étaient là mais pour moi c'était caché et personne ne pouvait le voir et j'avoue que deux trois fois ça m'a vraiment heureusement que j'étais assise parce que j'aurais pas pensé que quelqu'un d'autre en fait pouvait voir ça et c'est ça qui a été énorme en même temps parce que le fait que quelqu'un d'autre le voit à l'extérieur je me suis dit ah bah c'est vrai ça existe et donc j'ai pu sortir tout l'émotionnel qui était associé et du coup derrière pouvoir avancer avec ça et ça c'est génial aussi donc t'as eu la preuve par l'expérience t'as eu ta preuve à toi que c'était possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé une enfant que toi seule connaissais c'est ça exactement ça doit faire un choc c'est vrai ah bah oui 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 la première fois bah ouais il y a eu cette fois où j'avais justement beaucoup pleuré c'était exactement ça je sais plus ce qu'il m'avait dit mais c'était un truc que je pensais qu'il n'y avait que moi qui savait qui voyait et qu'il n'y a personne qui ne pourrait jamais me le montrer mais c'est ça qui est intéressant il faut s'accrocher des fois c'est pas toujours ouais 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 parce que si j'ai posé cette formation c'était vraiment pour pour créer un cadre afin que les gens puissent évoluer au sens profond du terme évoluer ça signifie aller juste voir alors soit voir et ou conscientiser bah des choses qu'on se cache ou alors que dans ton cas mais dans le cas de tout le monde on sait que ça existe mais on le cache tout à fait qu'il y a nécessité de se vraiment de de regarder ça en face et de dire bah ok tu existes et à partir de là c'est là que ça opère la libération et du coup le cadeau qui était en dessous la ressource qui était en dessous elle est du coup elle est débloquée avec ce travail là ouais ah oui mais enfin ouais c'est vraiment pour moi c'est vraiment énorme quoi cette formation c'est un espace ouais d'évolution de non-jugement de plein de choses quoi c'est beaucoup beaucoup plus qu'une formation de clairvoyance ouais là après j'ai pas mal changé la forme pour le coup et je veux donc c'est en face test parce que voilà je teste beaucoup beaucoup de trucs et donc là il va y avoir beaucoup pour les personnes qui sont inscrites pour ce mois d'octobre d'exercices sur le groupe Facebook chose que j'avais tenté en 2019 enfin 2019 2020 avant le confinement mais là j'ai envie de vraiment concentrer pour que les gens puissent avoir aussi cette cette autonomie tout à fait ouais chose que je me sentais plus de vraiment porter à bout de bras enfin je me sentais quelque part porter à bout de bras en fait la forme me convenait plus uniquement du présentiel c'est énormément d'investissement pour moi et j'ai eu besoin et de toute façon toute l'année 2020 c'était là dessus c'était recentré sur soi et poser ma zone de bien-être c'était clair et donc là je vais faire en sorte de de les harceler de de les titiller on va dire ça comme ça c'est plus gentil de les titiller à travers pas mal d'exercices pas mal de créations du type c'était un exercice que t'avais bien aimé je m'en souviens c'était créer créer une histoire donc chacun commençait une histoire c'était autour d'un thème ou je sais plus trop quoi et on crée une histoire tous ensemble et donc ça va être ce genre de jeu ça va être ce genre de création collective mais sans que ma présence soit forcément requise donc voilà maintenant la formation elle est il y a au début de chaque mois il y a trois heures de 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 sessions d'entraînement en sur zoom et ensuite tous tous les trois semaines suivantes c'est que des exercices sur donc je vais je ne sais pas quel nombre d'exercices je vais poster par semaine mais je pense que ça va y aller pas mal et je propose aux gens de qui viennent me voir en privé s'ils ont des questions s'ils ont des questionnements comme ça ça va remplacer aussi le côté qu'apporte le présentiel en fait oui tout à fait oui c'est pas mal aussi parce qu'effectivement ça permet de se aussi de se trouver quelque part ouais comme je te disais tout à l'heure au départ une fois que je n'étais plus dans mon groupe que j'étais toute seule chez moi j'avais du mal à à retrouver comment dire l'accès à à cette ressource ouais et donc c'est pas mal d'entraîner ce côté là aussi finalement ouais 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 donc là c'est en phase test je vais voir comment se passe ce premier mois d'essai mais sinon voilà c'était pour moi vraiment le fait d'initier cette formation ça a été une véritable révélation pour moi parce que je ne savais pas si j'étais capable de transmettre d'initier enfin de créer un cadre qui permette le développement et la révélation je ne sais pas trop comment dire de cet outil de la clairvoyance et finalement c'est totalement faisable enfin lorsque je vois ton ton cheminement entre le novembre de l'année dernière et maintenant c'est c'est un truc c'est un revirement à 360 degrés c'est assez impressionnant le l'évolution que tu as que tu as vécu et cette stabilité que je sens chez toi comme si tu étais sur une assise ouais que je sens maintenant et que je ne sentais pas il y a un an en arrière ah non ah ben oui non clairement ah ben ouais ça a été ah ben pour moi ça a été vraiment énorme quoi c'est cinq mois de ça c'est pas de formation c'est de transformation en fait ouais ok je pense qu'on est bon avec ça en tout cas je te remercie d'avoir 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 répondu d'avoir participé de te prêter au jeu de cette entre guillemets interview avec plaisir je te remercie et ben merci à vous tous et à vous toutes qui écouterez cette vidéo et ben merci à toi pour avoir créé cet espace c'est cool je te remercie je te remercie